Il y a deux principaux problèmes quand on travaille dans le domaine de l'informatique IT. Le premier concerne les personnes en reconversion professionnelle. Vous savez, ceux qui veulent faire de leur passion un métier. Très motivés, ils se forment et rencontrent un obstacle de taille, qui est la confrontation avec le marché du travail. Le paradoxe, c'est que l'on vous demande de l'expérience pour travailler, alors que vous cherchez un travail pour obtenir de l'expérience. C'est un peu le phénomène du serpent qui se mord la queue. Le deuxième problème concerne directement les personnes travaillant déjà dans l'IT. Vous le savez sans doute, mais l'informatique est un domaine qui avance à une vitesse fulgurante. Et il est indispensable d'être dans un mode d'apprentissage tout au long de sa carrière pour ne pas finir comme un dinosaure, c'est-à-dire complètement dépassé par les événements. Dans cette vidéo, je vous propose 6 conseils plus un bonus pour réussir à vous démarquer dans un domaine très concurrentiel qu'est l'informatique, mais aussi à monter en compétences rapidement tout en restant passionné. Et ça, c'est le plus important. Il y a une citation que j'adore d'un philosophe chinois du nom de Confucius. D'ailleurs, son nom ressemble plus à un gladiateur qu'à un philosophe. Cette citation, c'est « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je suis persuadé que l'ensemble de ces conseils et surtout le bonus en fin de vidéo pourra résonner chez vous et vous apporter de la motivation pour déclencher un déclic. Et comme le dit très bien Tony Robbins, qui est un coach célèbre dans le développement personnel, il suffit d'une décision pour changer de vie. Ce que je vous propose, c'est de partir d'une personne en reconversion professionnelle qui ne connaît pas grand-chose à l'informatique jusqu'à cette sensation d'aller au travail avec le sourire. C'est le type de profil que je rencontre souvent dans notre communauté qui se forme chez Formip. Donc là, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de baigner à fond dans ce nouvel univers. Et pour ça, rien de mieux que la plateforme YouTube. À condition de bien sûr choisir du contenu bio. C'est-à-dire que tous les produits transformés comme MrBeast ou les vidéos de chaton sont à éviter ou à consommer alors avec modération. Il faut bien comprendre qu'il est important de choisir les contenus qu'on visionne pour son cerveau. Si vous mangez tous les jours McDo, votre corps va se transformer. Et bien, si vous consommez du contenu intellectuel, votre cerveau deviendra riche. Donc la première chose à faire, c'est de vous abonner à des chaînes qui vous poussent vers le haut. Un bon exemple est la chaîne Underscore DemiCode. Donc n'hésitez pas à vous enrichir intellectuellement, que vous soyez dans les transports en commun, en train de manger, juste avant de dormir, et même si vous êtes sur le trône. Il faut bien garder à l'esprit que ce sont les petits pas qui font des grands changements. Maintenant que vous donnez du bon carburant à votre cerveau, il est temps de vous fixer un objectif. Le deuxième conseil pour dominer ce marché est de focus sur une seule chose. Décrochez votre CCNA. La certification Cisco CCNA est un puissant levier professionnel qui permet de booster votre CV, sécuriser votre emploi et certifier vos compétences. C'est vraiment selon moi la certification à avoir pour bien démarrer dans ce domaine et réussir à se démarquer de la concurrence. Alors l'inconvénient est que comme elle a autant de valeur ajoutée et est reconnue mondialement, eh bien l'examen n'est pas si simple que ça et le taux d'échec est assez élevé. Mais avec une bonne formation, bien structurée, orientée sur la pratique, cela facilite grandement la réussite. Par exemple, chez Formip, comme nous proposons des évaluations à blanc avant d'inscrire chaque participant à cet examen, nous avons un taux de réussite à 100%. Ça peut paraître étonnant, mais c'est aussi parce que nous sommes le seul organisme à proposer un second passage en cas d'échec. Il faut bien comprendre que s'il y a bien une chose à réussir pour décrocher un emploi ou une augmentation, c'est son CCNA. Le troisième conseil est de dénicher une formation pratique incluant le passage de l'examen CCNA. Alors pour ça, il existe plusieurs solutions que je vais vous détailler dès maintenant. Vous pouvez vous former en autodidacte sur Internet. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cette ressource incroyable et gratuite. Le problème, c'est que cela vous prendra énormément de temps de recherche et il vous sera très difficile de structurer votre organisation. D'ailleurs, au passage, je publie gratuitement l'ensemble de mes supports de cours sur le site formip.com et tout ça sans distraction publicitaire. Vous avez aussi des formations en ligne sur des marketplaces comme Udemy qui est incroyable car vous avez accès à des tonnes de formations pour la modique somme de 10 euros. Là, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Mais le problème, et oui, il y a toujours un hic, c'est que ça manque cruellement de pratiques car à ce prix-là, le formateur ne pourra pas accompagner les apprenants sur de la pratique. Et rappelez-vous, dans l'informatique, l'expérience est le nerf de la guerre. D'ailleurs, au passage, je propose régulièrement des coupons gratuits à mes cours sur Udemy. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter ou le Discord formip. Et enfin, vous avez les formations 100% en ligne, certifiantes et accompagnées. Là, à mon sens, c'est la voie rapide vers la réussite de ces objectifs professionnels. Surtout que si on prend en compte que l'informatique est un domaine qui évolue à très grande vitesse, une formation structurée à votre propre rythme qui procure un équilibre entre théorie et pratique avec des formateurs disponibles et aussi l'accès à une communauté engagée, c'est selon moi le cocktail idéal. En tout cas, c'est comme ça que nous fonctionnons chez Formip et nous avons de très bons résultats. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, surtout si vous êtes en reconversion professionnelle, c'est de commencer par la porte du technicien support informatique. C'est la porte la plus accessible pour avoir un pied dans un domaine très prisé. Comme on l'a vu en début de vidéo, sans expérience, dans un milieu professionnel, il est très difficile de franchir le seuil de la porte. Et ce que j'ai pu voir au fil des années, c'est que commencer par le métier de technicien support IT est le plus simple parmi tous les métiers de l'IT. Par exemple, j'ai de nombreux apprenants qui ont, avant de nous rejoindre, essayé de commencer par le développement web ou d'applications et qui se sont retrouvés face à un mur infranchissable pour trouver un premier emploi car ce secteur est non seulement difficile à digérer, mais aussi complètement bouché. Et puis, avec l'arrivée du no-code, ça ne rassure pas trop non plus. Passons maintenant au cinquième conseil. À ce stade, vous avez remplacé votre consommation McDo par des contenus riches et de qualité, vous avez trouvé une formation pratique 100% en ligne chez Formip, vous avez décroché votre CCNA grâce à Formip et vous avez réussi à mettre un pied dans le milieu professionnel de l'informatique par la porte du technicien support informatique. Maintenant que vous êtes en place, en tant que technicien, il vous faudra toujours miser plus haut, c'est-à-dire devenir un administrateur. Pour ce faire, vous avez deux choix. Soit évoluer vers le poste d'administrateur système ou bien celui de l'admin réseau. La différence entre les deux, c'est que l'administrateur système s'occupe de la santé et de la performance des serveurs et des ordinateurs, tandis que l'administrateur réseau se concentre sur la connectivité et la communication entre ses appareils dans le réseau. En gros, l'admin système, c'est comme un gardien qui s'assure que chaque invité est heureux dans une fête, tandis que l'admin réseau s'assure que tout le monde trouve le chemin de la fête et ne se perd pas en route. Donc, pas de chemin, pas de fête. Ce qui veut dire pas de système sans réseau. Mon conseil à ce niveau serait avant tout de vous orienter par passion. Mais quitte à choisir si les deux vous tentent, un bon choix stratégique serait de suivre la route de l'admin réseau. Car c'est ce qui vous permettra d'acquérir de solides fondations pour ensuite évoluer vers un poste d'ingénieur en cybersécurité. Ce qui nous amène au conseil numéro 6 qui est de vous intéresser au hacking éthique. Il faut savoir que d'ici 2030, la France prévoit la création de plusieurs dizaines de millions de postes en cybersécurité avec un budget d'investissement colossal de 1 milliard d'euros. Tout ça pour vous dire qu'à ce jour, il y a de grandes opportunités à saisir dans le domaine de l'IT. Donc, retenez bien ce proverbe chinois. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Cette sagesse intemporelle nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour débuter ou rediriger sa trajectoire professionnelle, surtout dans un secteur aussi dynamique et porteur que l'IT. Et enfin, le dernier conseil que je classe comme un bonus, car c'est selon moi le plus important de tous, c'est d'investir sur vous-même. Pour ça, le meilleur moyen, c'est de vous mettre à la lecture. Alors, je sais que ça pique un peu, mais laissez-moi développer. Avec une simple Kindle, vous pouvez accéder au cerveau de milliers de personnes qui ont changé le monde et vous en inspirer. C'est selon moi l'outil qui aura le plus de résultats, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. En gros, vous y gagnez des deux côtés. Par exemple, prenons le livre Deep Work de Cole Newport, qui présente une idée vraiment utile pour les pros de l'IT. Ce livre vous apprend à devenir capable de vous plonger à fond dans des tâches difficiles, ce qui est super important dans le domaine de l'informatique pour apprendre, innover et résoudre des problèmes. Vous avez aussi l'excellent livre L'effet cumulé de Darren Hardy, qui est selon moi un guide indispensable pour les aspirants de l'IT. Ce bouquin vous montre comment les petites actions de tous les jours peuvent se transformer en succès et réussite, ce qui est indispensable dans l'IT pour progresser, innover et régler les casse-têtes technologiques. Un autre livre tout aussi impactant est la méthode GTD de David Allen. C'est le livre parfait pour les pros de l'IT qui veulent tout gérer sans stresser. Il vous apprend à rester organisé et efficace, ce qui est super utile pour briller dans l'informatique sans perdre votre zénitude. Et un petit dernier pour la route, c'est le succès selon Jack de Jack Canfield. Ce livre est un trésor pour ceux qui visent très haut dans le domaine de l'IT. Il vous montre la voie pour atteindre vos objectifs et vous propulser là où vous rêvez d'être en appliquant des principes de base qui fonctionnent depuis la nuit des temps. Ce qui est l'outil idéal pour naviguer dans le monde de l'informatique avec ambition et confiance. Pour conclure cette aventure à travers le paysage changeant de l'informatique IT, souvenez-vous que le chemin vers le succès est pavé de petits pas persistants, de décisions courageuses et d'une passion inébranlable pour ce que vous faites. Comme Steve Jobs l'a bien dit, l'amour pour votre travail n'est pas juste un luxe, c'est le moteur de l'excellence. Donc si vous n'avez pas encore trouvé cet amour, considérez chaque jour comme une nouvelle opportunité de le découvrir. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas elle m'a pris pas mal de temps à réaliser. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais aussi à partager cette vidéo tout autour de vous, car je suis persuadé qu'elle peut aider à changer des vies dans ce monde où la distraction est omniprésente et où trouver sa voie peut sembler un défi insurmontable. Et pour ceux d'entre vous qui sont prêts à passer à l'action dès maintenant, chez Formip nous avons une offre groupée qui comprend nos programmes de formation pour devenir technicien support informatique, administrateur système et administrateur réseau. Dans cette offre, l'examen CCNA est inclus avec une garantie réussite. Et nous proposons également la possibilité de passer l'examen RNCP TAI ou bien le DSSR qui sont tous les deux reconnus par l'État et permet d'avoir un niveau jusqu'à PAC plus 2. Toutes les informations sont disponibles sur formip.com ou bien directement sur notre communauté Discord. Et si vous souhaitez recevoir tous les détails concernant notre offre directement dans votre boîte mail, il vous suffit simplement de rejoindre notre newsletter en cliquant sur le lien disponible dans la description ou bien sur le premier commentaire épinglé. Sous-titrage ST' 501